Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, il y a quelques jours de la nouvelle année 2024. Le Golden Lion U15, garçon, avait invité sur le terrain synthétique le stade spiritin U15 à une rencontre amicale. Mais c'est le stade spiritin qui remporte cette victoire haut la main face au Golden Lion U15, qui n'ont pas d'angoisse avec le résultat. Écoutons la réaction du capitaine de Golden Lion. Comment ça s'est passé cette rencontre aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'était un match amical, donc il n'y avait pas grand besoin de gagner. On était surtout là pour proposer du jeu. Après, aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup d'effectifs. On n'avait pas de gardiens. Il y a des joueurs qui sont malades ce matin. Il y a de ceux qui n'ont pas mangé parce qu'ils étaient dans notre équipation. C'est beaucoup de prétextes, mais quand même, 6-0 Golden Lion U15, vous n'avez pas arrêté l'hémorragie assez tôt ? En fait, ces devants n'ont pas été efficaces du tout. Donc, ça ne nous a pas donné de confiance. Après, le stade spiritin U15, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'ils avaient tous leurs joueurs. Et nous, voilà. Mais en vrai, si c'était un championnat, je pense que... Les champs auraient été différents ? Oui, parce que, déjà, nous, on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs qui ont commencé cette année. Et comme c'est un match amical, il faut faire jouer tout le monde. Et donc, voilà. Quand on a fait les joueurs, je n'ai pas dit que c'est à cause d'eux, mais... Voilà, il y a de l'apprentissage à faire. Il manquait aussi une bonne défense. Pour prendre 6-0, quand même, il faut avoir une bonne défense aussi. C'est surtout l'attaque. Parce que je dirais que si on mettait les buts, on aurait été plus solides en défense. Parce que ça s'est vu vers la fin du match. On n'était plus dedans, on n'avait plus le moral. Il y avait des joueurs énervés. Donc, après, on prend des buts tout seuls. Ça va tout seul. Donc, voilà. Après, c'est une bonne rencontre. Nous, on était plus là pour faire du jeu. Et le résultat, on ne reste pas sous ça. On n'est pas sous ça. Vraiment, quand c'est un match amical, on n'est pas sous ça. En championnat, on est premier du classement. Et ce qui nous pose problème en championnat, c'est les buts. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, peut-être, pour 2024 ? De faire la finale R2 à Dylan, parce qu'on est en R2 à cause d'une réserve. Donc, on a perdu sur leur tapis vert. Donc, notre but, c'est d'être en finale en R2. Enfin, de gagner la R2 même. Et d'arriver en finale en coupe. Parce qu'en coupe aussi, ça va être dur. Puisqu'on va rencontrer des équipes comme le stade britain, l'équipe francicien. Une équipe très forte. Donc, on doit se préparer encore devant le but. On doit finir pour pouvoir atteindre nos objectifs. Puis, écoutons la réaction de Fabrice du stade spiritain. Fabrice, parlez-moi un petit peu du stade spiritain dans les U15. Un bon match cet après-midi, malgré que ce soit un match amical. Mais quand même, vous avez montré que le stade spiritain, avec 6-0, s'en sort haut la main. Eh bien, je suis en contact avec l'éducateur du Golden Lion. Bon, bien, c'est vrai que c'est pas évident, comme c'est des périodes de fête. Mais comme on a des objectifs quand même assez élevés dans notre niveau, nous sommes en élite. Et, bon, à partir de là, bon, il a accepté. Puis, de toute façon, jouer dans une magnifique pelouse comme ça, à terrain synthétique. Bon, tout le monde a adhéré. Après, dans les matchs amicals comme ça, le score importe peu. Après, nous, nous sommes là pour apprendre, revoir nos bases, revoir nos systèmes de jeu. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour 2024 ? Bien, que les petits jeunes soient plus assidus à l'entraînement. Et bien sûr, la santé, comme on dit toujours. Après, les fêtes comme ça, c'est juste la santé. Et que nos objectifs soient atteints. Et voilà, tout simplement. Obnes, c'est vrai, tu as marqué combien de buts tu as marqué dans cette finale ? Deux buts. Deux buts ? Oui. Tu as pu donner des passes décisives aussi ? Non, je n'ai pas pu. Pourquoi ? Parce que moi, mon poste, je suis plus là pour donner l'espace. Ou bien pour finir. Et là, je n'ai pas pu donner des balles. C'est ça, je faisais l'espace avec mes déplacements. Ou je terminais. Tes collègues profitent un petit peu de ton expérience ? Oui, ils me confient de mon expérience. Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter pour 2024 ? Je leur souhaite de continuer ici. Et qu'on arrive à gagner ce championnat. Sans plus en sport, on te remercie. Alors Fabrice, il est vrai, vous devez, le stade spiritin U15 se déplacera également dans la sarte 72 Le Mans. Voilà, c'est ça. Alors, on a un projet avec eux de voyage. Dans notre club, nous avons trois équipes quand même. Trois équipes U15. Et nous partirons avec l'équipe Elite au Mans en immersion pendant dix jours. Avec des entraînements, avec des semi-professionnels et des professionnels. Pour apprendre un petit peu à certains. Parce que certains ont l'objectif d'être professionnels un jour. Alors voilà, juste pour apprendre un petit peu le métier. Et voir surtout un match professionnel. On va voir le Mans contre notre équipe. Et j'espère que ça sera une bonne chose pour les gamins. Ça sera à quelle date ? Au mois d'avril. Début avril. D'ici là, on aura le temps de vous recevoir juste avant de partir sur le plateau de 100% Sport. Ok, super. 100% Sport, vous souhaitez une bonne année sportive. Merci. Puis les présentations des joueurs qui s'envoleront très bientôt dans le département de la Sainte en 72 le Mans. pour des rencontres avec des jeunes U15 Mansous. Reportage Daniel Diaz. Bonsoir, je m'appelle Delém Noah. Je joue au milieu de terrain au Stade Spiritain. Bonsoir, je m'appelle Marie-Joseph Rodney. Je joue à l'attaquant au Stade Spiritain. Et je suis au troisième. Bonsoir, je m'appelle Apolenzo. Je suis militaire au Stade Spiritain. Bonsoir, je m'appelle Yo-Igeph Sylvestre. Je suis Elie Goche au Stade Spiritain. Bonjour, je m'appelle Cetro Spiritain, je joue au Stade Spiritain et je suis gardien et milieu. Depuis quand tu joues gardien? De base, je ne suis pas gardien. J'ai joué gardien l'année dernière pour dépanner. Et quand le gardien n'est pas là, à deux moments, je joue gardien. Ça te permet de gagner le Golden Lion à 6-0. Oui. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Kieran Labonne, je suis milieu au Stade Spiritain. Bonsoir, je m'appelle Marcel Noulan, je joue au Stade Spiritain et je suis défense centrale. Bonsoir, je m'appelle Pocat Florian, je suis défense centrale du Stade Spiritain. Bonsoir, je m'appelle Paulik Snedi, je joue au Stade Spiritain, au poste de milieu action. Bonjour, je m'appelle Jules Pantin Taheron, je joue au Stade Spiritain et je joue au poste de l'île gauche. Bonsoir, je m'appelle Adrien Axel, je joue défense centrale du Stade Spiritain. Adrien, dans quel état d'esprit se trouvait votre équipe face au Golden Lion ce soir? On était sérieux, on avait envie de gagner. Bien que c'était un match amical, mais quand même, vous avez montré au Golden Lion que vous êtes là, le Stade Spiritain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? De gagner le championnat et la coupe. 100% sport, vous remerciez.